Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Le message du pape François pour la Journée mondiale de la paix a été présenté aujourd'hui sous le thème « Gagne sur l'indifférence et remporte la paix ». Le 1er janvier prochain marquera la 49e journée pour la paix. Dans son message, le pape parle de l'indifférence envers Dieu, envers les autres et envers la création. En effet, le mépris de Dieu mène au mépris de l'humanité. Le Saint-Père indique que la paix est menacée lorsque les droits fondamentaux des personnes ne sont pas respectés. En cette année jubilaire, il montre le chemin de la miséricorde pour guérir ce mal de l'indifférence, où le cœur de Dieu, affirme le pape, doit être aussi le cœur de tous ceux qui se reconnaissent membres de l'unique grande famille. Dans le concret, il s'agit donc de créer une culture de solidarité avec l'aide des éducateurs, des agents culturels et des médias, des ONG, et spécialement avec l'apport essentiel des familles. Enfin, il est aussi revenu sur la question de l'amélioration des conditions de vie des détenus, l'accueil des migrants et le travail pour tous. Un nouveau dicaster a été créé pour soutenir les institutions sanitaires catholiques dans le monde entier. La nouvelle commission sera chargée d'évaluer la viabilité de ces institutions et d'établir un système d'opérations plus efficace suivant la doctrine sociale de l'Église. Certains établissements de santé, cliniques ou autres, gérés par des instituts religieux, vivent une période de crise financière ou encore doivent mettre à jour leurs opérations. Le pape espère que ce nouveau dicaster appelle aux instituts à leur charisme fondateur et mission première. La commission aura un président et six experts. Environ 2000 jeunes Italiens étaient rassemblés au Vatican hier pour une audience avec le pape François. Ceux-ci sont membres d'un projet diocésain pour les jeunes qui cherchent du travail. Le projet existe depuis une vingtaine d'années dans le sud de l'Italie. Dans cette région, ce sont les jeunes adultes qui sont les plus affectés par le chômage. Voici un résumé du discours que leur a prononcé le Saint-Père. J'ai vraiment à cœur votre travail, car je souffre quand je vois toute cette jeunesse au chômage. Ces jeunes sont notre chair, la chair du Christ, et c'est pour cela que notre travail doit avancer pour les accompagner et souffrir en nous avec cette souffrance cachée, silencieuse qui les angoisse tant dans leur cœur. Trois d'entre eux ont présenté leur expérience au pape qui a souligné comme le travail n'est pas un don gentiment offert à quelques recommandés ou à ceux qui sont sûrs d'eux. Bien que cette sécurité ait été obtenue dans la corruption, c'est un droit pour tous. Il a sollicité les initiateurs et les animateurs à continuer à promouvoir des initiatives pour les jeunes sous forme communautaire et participative, car souvent, derrière un projet de travail, il y a beaucoup de solitude et nos jeunes se trouvent à affronter mille difficultés et sans aucune aide. On a donc besoin de projets à mesure d'hommes, concrets, pour des exigences concrètes, a conclu le pape, pour que notre envie de créer soit une bonne nouvelle pour le monde. Le pape a de plus rencontré le président du Sri Lanka, Maitripala Sirisena, hier matin. Il a eu l'occasion d'échanger aussi avec le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Paroline, et le secrétaire pour les rapports avec les États, Mgr Paul-Richard Gallagher. En janvier dernier, le pape s'était rendu au Sri Lanka en janvier 2015, dans le cadre d'un voyage apostolique d'une semaine au Sri Lanka et aux Philippines. Le thème de l'environnement avec une évaluation des résultats de la conférence sur les changements climatiques qui vient de se terminer à Paris, ainsi que la visite de janvier dernier, c'est quelques-uns des thèmes traités lors de la rencontre entre le pape François et le président du Sri Lanka. Ils ont parlé, selon le bureau de presse du Saint-Siège, de l'histoire récente du pays et de la réconciliation en cours, avec le souhait qu'elle contribue à promouvoir une solide harmonie sociale. De plus, on a remercé la contribution de l'Église catholique dans différents secteurs de la société et l'importance du dialogue interreligieux. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine! Sous-titrage ST' 501